C'est une date qui marquera peut-être un nouveau chapitre dans la crise des déchets. Les presses à balles du site de Saint-Antoine tournent à plein régime, mais plus uniquement pour la région ajaxienne. C'est du moins la volonté affichée par la CAPA ce matin. Heureusement que ce matériel est disponible, elle a été entretenue par les services, parce que cet équipement va nous permettre de gérer l'urgence. La communauté d'agglomération propose de mettre en balle les déchets de trois intercommunalités. Le Tchela Vupruneli, la Pieve d'Ornano et la Spelunca Liamon. Un acte qui se veut solidaire. Je ne suis pas président du CIVADEC, je ne suis pas président de l'exécutif de Corse, je suis président de la CAPA. J'aurais pu très bien ne pas faire de proposition du tout, puisque les autorisations administratives sont uniquement destinées à la CAPA et on aurait pu dire on reste entre nous, entre nous dix, et on fait comme si les autres n'existaient pas. Une décision pour aider les communes, aujourd'hui démunies par le blocage du site de Vidjaniel. Pourtant, les balles de déchets ne pourront être conservées à Ajaccio, elles devront être récupérées et stockées sous 48 heures. Des quotas vont également être mis en place pour les trois intercommunalités. D'autres territoires pourront être accueillis dans une limite de 150 tonnes jour, parce que ces presses sont anciennes et on ne peut pas les solliciter au maximum de leur capacité nominale de fonctionnement. On sait qu'il y a du résiduel à rattraper et on fera un effort collectif avec le CIVADEC pour une mise en balle un peu plus importante peut-être les deux prochaines semaines. La CAPA attend maintenant l'aval du CIVADEC pour mettre sa proposition en place. Le temps presse, puisque le site de Vidjaniel est bloqué depuis maintenant deux semaines.